Après une première période stérile entre le cercle sportif Benfica et le football club Renaissance, les Poulons du Côte-Zaghi ont fini par perdre dans un match à plein de rebondissements, comme lors de la fois dernière, le côté de Yannick est le plus exploité par l'équipe adverse d'un bon centre venu. Du flanc gauche, le football club Renaissance mettra en profit cette occasion pour l'ouverture du score. Quelques minutes plus tard, à l'issue d'un travail individuel des Lungunza-Zuka qui trouvent dans la foulée Yannick, majestueusement le latéral gauche du cercle sportif Benfica fera un centre en retrait avant que Zaha sur le point de pénalty n'égalise. La tension monte d'un cran, le cercle sportif Benfica a le pied sur le ballon. Dans leur temps faible, la Renaissance réussira à lourdir le score. L'argent n'essaiera que d'une courte durée. Après la reprise de la partie, le CSA Benfica fonce avant que le nouvel entrant, Donjimutunda, ne permette à ses coéquipiers de revenir au score. Deux buts partout. Alors que la partie se dirigeait vers la fin, le football club Renaissance réussira à infliger une défaite au cercle sportif Benfica sous une forte pluie battante, 3 buts à 2 score finale. Cette nouvelle défaite reflète la physionomie de l'équipe qui connaît beaucoup de problèmes, tant sous la ligne défensive qu'offensive. C'est un grand défaite. C'est un grand défaite. C'est un grand défaite. C'est un grand défaite. C'est un grand défaite.